Bonjour à tous, nous allons découvrir dans cette activité la notion de fonction réciproque et montrer en quoi cette notion est très utile pour résoudre des équations. Nous allons partir du graphe d'une fonction qui est une droite. On sait déterminer facilement l'expression associée à ce graphe, la droite en noir ici. La pente de la droite c'est 1, il suffit que je parte d'un point de la droite, n'importe lequel. Si j'avance de 1 en abscisse, je vais monter de 1 en y. Donc la pente m est égale à 1 et l'ordonnée à l'origine c'est 2. Donc le petit p est égal à 2 et donc immédiatement, si j'avais le petit f la fonction qui représenterait par la droite en noir ici, j'ai f de x et qui est égal à 1 fois x, donc x plus 2. D'ailleurs au passage on voit bien que quand x égale 4 par exemple, quand x égale 4, j'ai bien y égale 6, quand x égale 6, j'ajoute 2, j'obtiens y égale 8, ainsi de suite. Donc on a bien ici, représenté ici en noir, une droite dont l'expression est x plus 2. y égale x plus 2, abs de x, c'est y. Alors la question maintenant c'est de déterminer, donc on a répondu à la question 1 ici de l'énoncé. La question numéro 2 ça va être de déduire de cette expression le graphe de sa fonction réciproque. Donc en fait, quelle est la fonction je dois appliquer à x plus 2 pour retrouver x ? Il suffit que j'enlève 2. Donc si on appelle g la fonction réciproque de f, j'aurai g de x qui est égal tout simplement à x moins 2. Et on peut vérifier que c'est effectivement l'équation, le graphe de la fonction g est déjà dessiné ici, donc c'est la ligne rouge, c'est la droite petite rouge en pointillé. Par exemple si x égale 4, ici x égale 6, ici si x égale 6, je vais obtenir y égale 4. Donc j'ai bien la fonction réciproque. On voit au passage que ces deux graphes sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Ce sera toujours le cas pour des graphes, si on compare le graphe d'une fonction et de sa réciproque, ces deux graphes sont obligatoirement symétriques par rapport à la première bisectrice. Et donc en réalité, si je prends un point, donc je vais par exemple m'écrire en vert, si je prends un point du graphe, par exemple ici, le point de coordonnée 6, 8, donc ça veut dire, je pars de x égale 6, je vais l'écrire, je pars de x égale 6, j'applique la fonction f, j'obtiens 8, x plus 2 ça fait 8, donc j'obtiens donc gain y ici qui est égal à 8, en portant de x égale 6. Et maintenant, si j'applique la fonction réciproque g, donc la fonction réciproque g, pour l'appliquer, je prends mon x égale 8 ici, mais la fonction c'est x, moins 2, qu'est-ce que je vais trouver quand j'applique la fonction g, quand x égale 8, je vais obtenir évidemment 6, puisque j'enlève 2, et vous voyez donc, mon x de départ, et bien je retrouve la même valeur à l'arrivée. Donc c'est bien ça, quand j'applique la fonction, et puis ça réciproque, je reviens à la valeur de la variable de départ. C'est bien ça l'idée. Et en réalité, donc au point de coordonnée 6, 8, donc du graphe de la fonction f, qui est ici, je vais avoir, je change toujours en vert, je vais avoir ici le point de coordonnée 8, 6, qui lui correspond. Voilà, c'est très simple. Alors en quoi ceci peut nous aider pour résoudre des équations ? Prenons par exemple l'équation très simple, x plus 2 égale 6. Bon, c'est très bien, facilement résoudre l'équation, il suffit d'enlever, donc on veut isoler x, donc on va enlever 2 de chaque côté, et on obtient x égale 4. Donc voilà, l'équation a résolu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on enlève 2 de chaque côté ? On applique la fonction petit g. Donc ça revient à dire, on applique la fonction petit g de chaque côté. Et d'ailleurs, cette équation ici pourrait très bien s'écrire aussi f de x égale 6, puisque f de x, c'est x plus 2. Voilà, x plus 2, c'est la même chose que f de x. Donc j'applique la fonction petit g, donc je vais obtenir g de f de x, qui est égal à g de 6. On va écrire ça comme ça. g de 6, et g de 6, on a vu, quand x égale 6, en rouge, j'obtiens bien, g de 6, c'est 6 moins 2, c'est bien 4. et g de f de x, c'est tout simplement x. Ce que j'ai fait là, je peux le faire dans le cas général. Donc j'ai x, j'applique la fonction petit f, j'obtiens x plus 2. J'applique la fonction petit g, je retrouve x. On peut ici réécrire les expressions de ces fonctions. Donc petit f, son expression, c'est x plus 2, et petit g, son expression, c'est x moins 2. Quand je calcule, donc ça aussi, c'est important de, si j'écris g de f de x, comme ça, vous voyez, c'est g, f de x, c'est quoi ? f de x, on l'a là, c'est x plus 2. Donc c'est g de x plus 2. Et alors, g de x plus 2, comment je fais pour calculer g de x plus 2 ? Eh bien, l'expression de g, c'est x moins 2. Mais attention, ici, et là, il y a toujours une difficulté pour les élèves à ce niveau-là également. La variable, quand la variable vaut x, je remplace donc, si par exemple la variable vaut 6, je remplace x par 6 dans l'expression, et j'obtiens 6 moins 2, 4. 6, j'ai bien 4 comme image. Eh bien, si maintenant, la variable, au lieu d'écrire x, j'écris x plus 2, il faut que je remplace tout le x qu'il y a ici par x plus 2. Donc ça fait x plus 2, moins 2, ce qui donne bien x. On a bien g de f de x, qui est égal à x, ce qu'on avait donc indiqué ici. Voilà. Alors on a un deuxième cas ici, un deuxième exemple ici, avec la fonction f de x égale 2 fois x, cette fois. donc évidemment, si j'ai f de x, donc bon, il faudrait l'écrire en noir, peut-être ce serait plus subtil, puisque plus cohérent avec donc les graphiques qui sont ici. Donc si j'écris en noir, l'expression de la droite ici, la droite ici, c'est une droite de pente 2 et d'ordonnée à l'origine 0, c'est bien f de x égale 2x. Si je veux déterminer la fonction réciproque, eh bien, si je pars de la variable x que je multiplie par 2, si je veux retrouver x, il faut que je divise par 2, donc la fonction réciproque, c'est x sur 2. Évidemment, pour cette équation-là, qu'est-ce qu'on fait ? On multiplie par un demi, donc en réalité, on divise par 2 de chaque côté, on obtient x égale moins 4. Et donc évidemment, si je calcule g de moins 8, g de moins 8, c'est moins 8 divisé par 2, ça fait évidemment moins 4. Donc en réalité, plutôt que de dire je divise par 2 de chaque côté, on pourrait dire j'applique la fonction réciproque à la fonction de x, j'applique sa fonction réciproque pour retrouver x, qui est ici. Et donc voilà, on peut faire des cas un peu plus compliqués avec ici 2x plus 4. Je vais faire encore un cas un peu plus compliqué que celui-là encore. Si vous prenez par exemple f de x égale 5x plus 4 divisé par 3, si on décompose un petit peu la façon dont on obtient l'image de cette fonction petit f pour la variable x, je pars de x, je commence par multiplier par 5, donc j'applique la fonction 5 fois x, j'obtiens 5x. Ensuite, je dois ajouter 4, donc j'applique la fonction x plus 4, qui me permet d'obtenir 5x plus 4 quand je pars de 5x et non pas de x. et ensuite, pour terminer, je divise par 3, donc ça fait 5x plus 4 divisé par 3. Donc là, je multiplie par un tiers, donc c'est la fonction x divisé par 3. D'accord ? Alors maintenant, si je veux obtenir la fonction réciproque, il faut que je fasse ce chemin au contraire. Donc je pars de x, là ici, j'ai divisé par 3, donc il faut que j'applique la fonction 3 fois x, j'obtiens 3x. Ensuite, ici, à ce niveau-là, j'ai ajouté 4 à ma variable, donc il faut que j'applique la fonction réciproque de x plus 4, c'est x moins 4. Je vais le gommer ici, puisque c'est ça ce que j'ai créé là. Donc, la fonction réciproque de x divisé par 3, c'est 3 fois x. La fonction réciproque de x plus 4, c'est x moins 4. Et la fonction réciproque de 5x, c'est x divisé par 5. Donc je vais terminer par là. Donc là, ici, à ce niveau-là, si j'applique la fonction x moins 4 à 3 fois x, la variable, je démarre de 3 fois x, donc c'est 3x moins 4. Et après, j'applique la fonction x divisé par 5 à tout ça. Ça va me donner comme résultat 3x moins 4, le tout, divisé par 5. Et donc là, j'obtiens la fonction réciproque de f de x. C'est 3x moins 4 divisé par 5. Donc vous voyez, je déconstruis l'expression qui est là pour revenir à la variable grand x. Je commence par multiplier par 3 ma valeur. Ensuite, j'ajoute, j'enlève 4 et ensuite, je divise par 5. On peut vérifier que c'est bon. Prenons un exemple. Par exemple, si x égale 1, f de x, f de 1, pardon, c'est 5 fois 1 plus 4, ça fait 9 tiers. Et maintenant, si je calcule g de 9 tiers, je devrais retrouver 1. Vérifions. Donc, ça va faire 9 tiers multiplié par 3, ça va faire 9. 9 moins 4 divisé par 5, je obtiens 5 divisé par 5 qui sont bien égaux à 1. Donc, je reobtiens bien la valeur de la variable de départ. Donc, on a bien ici deux fonctions réciproques. Voilà, donc, c'est très simple. Alors, autre chose qui est important aussi de remarquer, c'est qu'à chaque fois que j'ai un point, donc, bon, ici, dans ce cas-là, c'est 2x plus 4. Le graphe ici de la fonction, c'est f de x égale 2x plus 4. Quand x égale 4, par exemple, 4 fois 2, 8, plus 4, 12, donc je ne vois pas, c'est un peu plus haut, c'est même trop haut. Si prenons, par exemple, 2, si je prends 2, 2, donc ici, 2, voilà, 2 ici, 2 fois 2, 4, plus 4, 8, je obtenais bien y égale 8. Donc, on disait bien sur la fonction f de x égale 2x plus 4. Sa fonction réciproque, elle est dessinée ici. Quelle va être cette valeur, la fonction réciproque, ça va être quoi ? Si je l'écris en rouge, ça va être g de x égale, donc, qu'est-ce que je fais ? Je pars de x, je multiplie par 2, et après, j'enlève 4. Donc, on peut l'écrire, x, 2x, j'obtiens 2x, et après, c'est x plus 4. Donc, la fonction réciproque, donc, j'obtiens ici, 2x plus 4. La fonction réciproque, je vais partir de x. La fonction réciproque de x plus 4, c'est x moins 4. Donc, j'obtiens ici, x moins 4, et ensuite, je divise par 2. Donc, la fonction réciproque, c'est x moins 4, divisé par 2. Et c'est bien, et c'est bien, donc, l'expression, cette expression-là, correspond bien au graphe, ici, dessiné, donc, à droite, dessiné en pointillé ici. Par exemple, si je fais x égale 4, on voit tout de suite que, si je fais x égale 4, 4 moins 4, 0, divisé par 2, ça fera bien 0, dans tous les cas. Et si je prends 6, 6 moins 4, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Quand x égale 6, j'obtiens bien 1. Et si je prends x égale 1 ici, j'ai bien 6 ici. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est ça qui est important de remarquer, si je prends ici le point de coordonnée 1, 6, la fonction réciproque va contenir le point de coordonnée 6, 1, je permute la psis, c'est l'ordonnée. D'accord ? Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir construire facilement. Et donc, ça, il faudra savoir le faire pour l'interro de vendredi. Donc, construire rapidement, c'est construire rapidement, des graphes de fonctions réciproques. Si on prend, par exemple, le graphe de la fonction ici, exponentielle de base 0,77. Donc, ici, on a petit k qui est égal à 1. On a une fonction exponentielle avec k égale 1 et a égale 0,77. Donc, si je veux résoudre cette équation, il faut d'abord que je détermine la fonction réciproque de, donc, f de x égale 0,77 exposant x. Alors, par définition, cette fonction réciproque, on l'appelle, c'est la fonction log, et c'est le log en base 0,77 de x. Donc, ça, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 0,77. et pour trouver le graphe de cette fonction-là, à partir, donc, ici, du graphe de la fonction f de x égale 0,77x, la fonction exponentielle de base x, je vais prendre, donc, je vais mettre du rouge ici, par exemple. je vais prendre, je vais prendre, par exemple, ce point ici, ce point ici, pour coordonnées 0,1, j'inverse, donc, je vais écrire ici les coordonnées, je permute les coordonnées, donc, j'obtiens un point 1,0, pour le graphe de la fonction réciproque. Je vais faire ça pour chaque valeur de y, ce qui me donnera la valeur pour x égale 2 de la fonction réciproque. Si je prends y égale 2, j'obtiens, donc, pour x, moins 2,8, donc, ça, c'est pour, j'obtiens y, pour y égale 2, et donc, ça va me donner le point 2, moins 2,8, pour la fonction réciproque. donc, un point ici, pour la fonction réciproque. Quand x égale, quand y égale 3, ici, j'obtiens à peu près, moins 4, donc, pour moins 4, quand x égale moins 4, sur le graphe de la fonction exponentielle, j'obtiens y égale 3, je permute, donc, quand x égale 3, dans ma fonction réciproque, je dois avoir y égale moins 4, donc, x égale 3, c'est là, moins 4, ça me fait un deuxième point ici. Je vais faire ça pour chaque valeur, de y entière, donc, quand y égale 4, j'obtiens quelque chose d'un peu plus grand que moins 5, donc, j'obtiens, pour moins 5,1, j'obtiens 4, ce qui me fait que, quand x égale 4, dans ma fonction réciproque, je dois avoir moins 5,1 en y, 4, moins 5,1, j'obtiens encore un point ici. Et donc, je vais faire ça, je vais continuer ça sur toutes mes lignes verticales. Alors ici, pour pouvoir continuer dans l'autre sens, il me faut des valeurs d'x, donc, alors déjà, déjà, la fonction exponentielle est tout le temps positive, donc, ça veut dire que le y est tout le temps positif, ça veut dire que, au niveau de la fonction réciproque, le x sera tout le temps positif. Donc là, il me manque des points, si vous voulez, dans cette zone-là, entre 0 et 1, donc, prenons y entre 0 et 1, par exemple, 0,5 ici, y est égal à 0,5, que vaut, que vaut, donc, le x qui me donne 0,5 sur la fonction exponentielle, c'est à peu près, on va dire, 2,5. Donc, je vais pouvoir écrire que, quand x égale 2,5, eh bien, 0,77 exposant 2,5, ça fait environ, à 0,5, donc, ça me fait ce point ici, 2,5, 0,5, c'est le point qui est là, enfin, 2,5 en abscisse, 0,5 en y, et donc, réciproquement, pour la fonction réciproque, quand x égale 0,5, j'aurai y égale 2,5, donc, quand je suis à 0,5 ici, mon point est à peu près ici. Alors, je peux en prendre un deuxième, par exemple, un quart, donc un quart, vous voyez, si je suis à un quart ici, je vais être à peu près, allez, on va dire, un peu plus de 4, c'est approximatif tout ça, évidemment, donc, quand x égale, donc, quand y égale 0,25, j'ai x qui est à peu près égale à 4,2, on va dire, c'est vraiment approximatif, c'est graphique, donc ça veut dire que, sur la fonction réciproque, quand x vaut 0,5, je suis à peu près à 4,2, 0,5, 4,2, je suis à peu près ici, vous voyez, donc on a une fonction réciproque, qu'on peut maintenant relier point à point, on voit qu'elle s'approche très rapidement, de l'axe des ordonnées ici, comme elle s'approche ici, donc on permute l'axe des x, l'axe des y, en réalité, donc ce que j'observe ici, ce que j'observe à cet endroit là, je vais l'observer ici, au niveau de la fonction réciproque, et ce que j'observais à cet endroit là, donc cette branche infinie ici, je trouve ici, en permutant x et y, donc le y ici, va devenir un x positif, et le x qui était négatif ici, devient des y négatifs ici, donc c'est ma branche qui est ici, que je vais dessiner, donc ça fait une courbe qui va ressembler un petit peu à grossièrement, donc il faudrait mettre des points évidemment, ce qu'il faut c'est vraiment rajouter des points, pour chaque valeur de x, par exemple pour x égale 10, je prends y égale 10, y égale 10, je suis à peu près à moins 9, un peu moins de moins 9, donc ici je devrais être à un peu moins de moins 9, quand j'arrive ici, je devrais sortir à peu près à cet endroit là, au niveau du graphe de la fonction, et là donc évidemment, remonter un peu plus, il faut coller davantage, donc c'est évidemment pas très précis ici, voilà, et bien je vous remercie de votre attention.